Je suis ravie de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette seconde web conférence organisée par l'ANAP « Améliorer le suivi somatique, il y a urgence ». Je vous propose d'ouvrir cette session avec un constat alarmant. Selon l'OMS, l'espérance de vie des personnes souffrant de troubles psychiques est de 15 à 20 ans inférieure à celles de la population générale. La principale raison, non pas la pathologie mentale elle-même, mais des maladies cardiovasculaires, métaboliques, néoplastiques notamment. Autre conséquence, un accès aux soins plus limité que pour le reste de la population. Assurer la prise en charge globale des personnes concernées signifie qu'elles doivent, comme tout citoyen d'ailleurs, pouvoir bénéficier de soins somatiques. Le nouvel ambulatoire permet de leur en faciliter l'accès. Il faut donc, et il y a urgence, véritablement repenser la place de la santé physique en psychiatrie. Coup de projecteur, donc à l'occasion de cette seconde web conférence sur des dispositifs de soins somatiques innovants dans quelques instants, au cours d'une table ronde d'environ 45 minutes, à l'issue de laquelle, tout comme il y a deux jours, vous pourrez interpeller nos invités en leur adressant toutes vos questions. Mais avant cela, j'aimerais céder la parole tout de suite au docteur Francis Félinger à mes côtés. A mes côtés, bonjour, vous êtes conseiller médical à NAP et vous allez ouvrir notre session. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai le plaisir d'introduire ce deuxième webinaire au nom de la direction de la NAP. Ce webinaire s'inscrit dans une série de trois qui viennent en complément de notre travail sur le nouvel ambulatoire. Et comme ça vient d'être dit, ce nouvel ambulatoire doit permettre d'améliorer en fait les prises en charge et d'améliorer le pronostic de ces patients. Deux mots peut-être sur la NAP, pour ceux qui ne connaissent pas notre agence. C'est une agence publique dont le but est d'aider à améliorer le service rendu aux patients. Donc, ces webinaires s'inscrivent clairement dans cet objet. Les enjeux pour nous en termes de santé mentale sont des enjeux majeurs de santé publique. Et nous souhaitons continuer à aider et accompagner les soignants, les médecins, les structures, les établissements dans ce champ. Comme ça vient d'être dit, les patients souffrant de pathologies mentales ont une espérance de vie réduite dans 15 ans, d'après les données françaises et de l'OMS. Et on sait très bien à quoi c'est lié. C'est essentiellement lié à une mortalité d'origine somatique. D'une part, du fait d'une surexposition au risque et au facteur de risque et du fait de la précarité de beaucoup de ces patients, mais également d'une sous-exposition aux soins dont on connaît les causes. Donc, ce webinaire a comme objet de nous permettre de croiser un certain nombre d'expériences, d'expériences pilotes ou innovantes, et de les partager, et de permettre aux acteurs de les partager. Voilà. Je vais passer la parole au docteur Christian Muller, président de la conférence des CHS, comme on dit, des établissements publics de santé mentale. Christian ? Eh bien voilà, on fait la transition tout de suite. Bonjour. Merci beaucoup, docteur Félinger. Effectivement, on va écouter à présent le docteur Christian Muller, qui est président, comme vous l'avez dit, de la conférence nationale des CME des EPSM, et qui est à distance. Merci à tous, et merci notamment à Francis Félinger et à l'ANAP de faire, comme ça a été dit récemment dans un communiqué qui a été très lu, que l'ANAP faisait de la psychiatrie et de la santé mentale un axe fort, stratégique, focal désormais de ses travaux, et nous en sommes très heureux. Merci donc aussi d'inviter en ma personne la conférence nationale, parce qu'on pourrait d'ailleurs s'étonner que la question de l'urgence des soins somatiques soit encore une question. Ça fait, je tiens à rappeler quand même, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, que nous travaillons à ce sujet, et peut-être pour les plus anciens se souvenir que dès les états généraux de la psychiatrie en 99, vous voyez, ça remonte quand même à un certain temps, il avait été mis en exergue la problématique des soins somatiques de façon très forte, et il avait été souhaité même la mise en place d'une association nationale de promotion des soins en santé mentale, qui est d'ailleurs née à cette époque, et qui désormais, depuis chaque année, tient un congrès. Le dernier avait lieu en juin 2021, et avait mis en avant la problématique des IPA, la problématique du post-COVID, et la problématique de la e-psychiatrie. Cette association, donc, chaque année tient son congrès, et dès sa mise en place, avait souhaité qu'on se penche sur la question de l'accès aux soins, vous voyez, déjà à ce moment-là, la diffusion des traitements et des bonnes pratiques, et la formation des soignants. Ça, ça remonte à 20 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas resté d'ailleurs uniquement à cette association. La conférence a mis en place, et je crois que vous le savez tous, une charte médecine générale avec le Collège de la médecine générale et les psychiatres de secteur en mars 2014, avec un certain nombre de points, huit points, sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui sont à votre disposition. Et puis, il y a eu aussi l'enquête PSYSOMA 2018, une enquête très riche, où plus d'une centaine d'établissements spécialisés ont répondu, et qui a sorti une dizaine de préconisations. J'insiste d'ailleurs sur certaines de ces préconisations qui disaient l'importance de la pérennisation de l'organisation des soins somatiques dans l'établissement, parce que la plupart des établissements, la très grande majorité des établissements, ont mis en place des dispositifs de soins somatiques au sein même de la structure institutionnelle, mais qu'il fallait s'assurer de la pérennisation de ces dispositifs, de leur extension. On avait d'ailleurs repéré qu'il existait partout des médecins de médecine polyvalente, mais qu'il était nécessaire d'augmenter leurs effectifs, que les personnels qui travaillaient dans l'établissement n'étaient pas forcément d'ailleurs très repérés. Et puis, il y a eu aussi les indicateurs de l'HAS, cinq nouveaux indicateurs que vous connaissez par cœur en 2019, notamment sur l'évaluation de la prise en charge métabolique, sur l'évaluation de la prise en charge cardiovasculaire. On aurait pu d'ailleurs ajouter sur la prise en charge pulmonaire, enfin, je passe. Et puis, il y a eu, en 2020, la mise en place des communautés de pratique sous l'égide de la nappe, qui était aussi un moment extrêmement important, dont sont issus d'ailleurs un certain nombre de documents, et notamment le nouvel ambulatoire, dont on va sûrement reparler. Et puis, il y a eu des propositions qui ont été faites par la conférence à l'issue de cette enquête de PSYSOMA 2018, qui est vraiment un moment extrêmement important, et qui faisait état qu'en tout état de cause, les soins somatiques, leur organisation et les liens avec les acteurs de terrain devaient se faire par l'intermédiaire des projets territoriaux de santé mentale, d'autant plus que les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé se mettent désormais en place, vous le savez, sur le territoire national. Donc, quand même, toute une série de choses qui se mettent en place, et pourtant, on en est encore devant un constat de problématiques, de soins somatiques qui sont insuffisants. Alors, très rapidement, et pour terminer, où est le problème ? Sans doute que les dispositifs qu'on va nous présenter vont répondre à certains de ces sujets, mais peut-être deux, trois axes de réflexion. Premièrement, le caractère opérationnel des bonnes pratiques. Le tout n'est pas de se dire, voilà, on fait des choses très bien, c'est de pouvoir les diffuser, et c'est de pouvoir aussi, une fois qu'il y a une validation au niveau national, et peut-être que la Commission nationale de psychiatrie peut y aider, eh bien, à ce moment-là, c'est que tout l'appareil, on pourrait dire institutionnel, se met en œuvre pour pouvoir diffuser et s'approprier les orientations validées au niveau national, et ça, je pense que c'est encore aujourd'hui insuffisant. Deuxième point extrêmement important, c'est l'articulation MCO, c'est-à-dire les collègues de médecine chirurgie obstétrique dans les établissements généraux et les services de psychiatrie. La phase de COVID a été l'occasion d'un très grand partenariat entre les uns et les autres. Je pense qu'il faut le maintenir, qu'il faut l'amplifier. Peut-être que les coupements hospitaliers de territoire n'ont pas été forcément la réponse miracle sur ces sujets, et qu'il y a sans doute à améliorer, je dirais, une médecine de liaison qui pourrait être au niveau d'une psychiatrie de liaison, qui, on le sait, elle, est très investie et fonctionne beaucoup. Ne serait-ce que, par exemple, pour assurer des accès à des soins de radiologie, des accès à des soins dentaires, c'est extrêmement important, vous le savez, etc. Et puis, pour terminer, c'est aussi l'articulation avec la médecine générale. Parce que la plupart des patients sont aujourd'hui, chacun le sait, c'est même la psychiatrie peut s'enorgueillir que 80 % des patients que nous suivons sont en prise en charge uniquement ambulatoire. Et donc, on voit bien que la question, c'est de savoir comment garder le lien et assurer qu'à partir des constatations qu'on a pu faire sur l'état somatique des personnes à l'hôpital ? Eh bien, comment assurer le fait que le suivi soit une réalité sur le terrain ? Alors là, c'est tout un problème. Et quand je parle des suivis avec les médecins généralistes, je parle aussi avec les pharmaciens, avec les dentistes. On espère que les PTSM sont des socles de partenariats utiles. On espère que la mise en place des CPTS, des maisons de santé qui existent, enfin, toute cette réorganisation, pourrait-on dire, de la médecine somatique sur le territoire est une bonne chose. Encore faut-il, là aussi, sans doute intensifier les liens qui existent entre les centres médico-psychologiques, favoriser la mobilité des équipes et notamment des infirmiers. Et sans doute que la dimension des infirmiers pratiques avancées, donc qu'il faudrait sans doute revoir le périmètre d'intervention, sont des voies, je dirais, d'amélioration des choses, avec deux, pour terminer, deux points de préoccupation forts. Le premier, c'est sur le financement, parce que vous savez, il existe aujourd'hui une réforme du financement pour lequel un centre d'ajustement sont encore nécessaires. Et la prise en compte des soins somatiques effectués dans nos établissements, et que ce soit sur place ou éventuellement, et il en sera question, sur le territoire, soit pris en compte par les nouvelles modalités de financement. Et le deuxième sujet de grave préoccupation, c'est le contexte qu'on connaît aujourd'hui dans nos établissements, qui est un contexte de pénurie médicale gravissime pour lequel, aujourd'hui, toutes les problématiques d'attractivité sont bien connues et pèsent lourdement sur nos établissements. Voilà, si vous voulez, en quelques mots, ce que je voulais dire, en sachant qu'il n'y a pas de solution unique. Je pense que chaque expérience qu'on va entendre là, sont sûrement intéressantes. Mais il y a des principes généraux qu'il faudrait désormais, dont on convient. Je crois que tout le monde dit la même chose. Il ne faut pas nous dire qu'en psychiatrie, les gens ne sont pas d'accord. Et avec les collègues somaticiens, je pense qu'on est d'accord. Mais c'est maintenant, c'est comment on met en œuvre et comment on soutient, à partir d'expériences, de bonnes pratiques connues, validées suffisamment au niveau national, on puisse développer sur le territoire, territoire de santé mentale par territoire de santé mentale, ce qu'on a comme ça reconnu comme tout à fait important. Voilà en quelques mots. Et j'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était imparti. Vous êtes parfait. Merci, docteur Miller. Merci beaucoup d'avoir brillamment ouvert notre session. Alors, la problématique, vous l'avez comprise. Comment assurer la prise en charge globale des personnes concernées pour qu'elles puissent cesser d'être discriminées et bénéficier d'un vrai suivi somatique ?